Musique Après les hauteurs de l'Himalaya, voici un texte bassement local. Musique Mouilleron, dimanche 1er décembre 2019, 90 ans et 5 jours après ton décès, cher Georges, toi et moi sommes nés dans ce même canton. Je me permets donc ce tutoiement de proximité cantonale et non de familiarité déplacée. J'ai vécu aux trois rues Georges Clémenceau à Fontenelle-Comte. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont emmené en pèlerinage au Colombier, à Saint-Vincent-sur-Jarre et à Saint-Hermine, où en regardant ta statue imposante, tu m'es vraiment apparu comme un de ces géants de notre histoire de France. Avant que ta maison où tu es né ne devienne amusé, j'ai souvent fait des haltes dans ta maison natale qui était alors la boulangerie Morillon. Pour humer l'odeur du pain chaud, la chaleur du fournil avait ici un parfum d'histoire. Quand notre président Gilles Bély, à la demande de Jean-François Bourrasso, nous a invité à plancher sur une de tes citations, j'ai immédiatement dit oui. Oui, pour mon ami et parfois complice d'animations de soirées en duo, le talentueux Claude Mercier. Lui qui a collectionné tant de cartes, photos et documents sur toit, était heureux d'avoir écrit le livre dont le titre est « Clémenceau, tout simplement ». Il était également heureux et fier de s'être glissé sur scène, comme il l'écrit dans la peau de ce personnage si rempli d'évidence et de contradictions. Attaquons le sujet. Ta citation. « Anglophone de profession, j'ai choisi celle-ci. L'Angleterre est une ancienne colonie française qui a mal tourné. Je la complète par une autre de toi également. L'anglais, ce n'est jamais que du français mal prononcé. » « Georges, tu as raison de dire que l'Angleterre est une ancienne colonie française qui a mal tourné. Le débarquement fracassant de Guillaume le Conquérant en 1066 a fait de ce pays une nouvelle France par-dessus la Manche. Puis vinrent des rois normands, suivis les Plantagenais. Et la langue de la cour anglaise était bien alors le français, le roi le plus emblématique de l'histoire anglaise n'est-il pas Richard-Cœur-de-Lyon, un roi qui ne parlait même pas l'anglais. Tout s'est gâté avec l'arrivée des Tudors. Nous adorons ce pays quand le roi Édouard III crée le 23 avril 1348, en pleine guerre de Cent Ans, le plus élevé des ordres de chevalerie britannique, l'ordre de la Jartière, avec cette belle devise en français du XIVe siècle, « On y soit qui mal y pense ». Nous adorons ce pays quand s'affiche en français la devise de la monarchie anglaise « Dieu est mon droit » depuis le règne de Henri V. Y compris sur la couverture des passeports de sa gracieuse majesté, même si une pétition circule pour supprimer ses restes du vieux français intitulé « Remove all French words from the cover of new British passports ». Nous sommes si heureux qu'il nous ait pris tant de mots, ces anglais. Grâce à nous, l'anglais est la première des langues au monde pour l'étendue de son lexique. Le fameux Oxford English Dictionary référence 500 000 mots. Selon Henriette Walter, une linguiste reconnue, les mots d'origine française représentent plus des deux tiers du vocabulaire anglais. Mais ça fait quand même 333 333 mots qu'ils nous ont pris, qu'ils gardent, mais qu'ils prononcent si mal, comme tu le dis, Georges. Régulièrement, nous leur piquons un peu de leur lexique, à tel point que certains redoutent que le français ne devienne anglais. Face aux 333 333 mots que nous leur avons donnés, nous leur prenons moins de 10 000 mots. La balance est donc excédentaire en notre faveur. Certains de nos compatriotes, voulant paraître branchés, sont-ils conscients d'être ridicules à force de vouloir saupoudrer leurs conversations d'anglicisme, parfois inutiles, quand ils sortent ce superbe pléonasme entendu ? L'émission sera en direct live. Avez-vous prêté attention à ce synonyme de défi prononcé challenge à l'anglaise forcément, puisque c'est moins franchouillard ? Ces gens-là ignorent complètement que le mot anglais « challenge » est un de ces mots français passé tel quel outre-manche. Mais pourquoi angliciser la prononciation de ce mot français qui a le même sens, par anglophilie militante ou par snobisme ambiant ? Et dans cette phrase « laissez-moi toaster ce morceau de pain pour votre change de bacon », combien de mots anglais y a-t-il ? Aucun. « Toaster » vient du vieux verbe français « toaster » et « bacon » vient de chez nous. On disait alors « bacon ». C'était un morceau de l'art au Moyen-Âge. Nos amis anglais ont gardé notre mot forcément mal prononcé. Vive le cochon français quand il devient le bacon anglais. Mais qu'il le prononce mal notre vocabulaire. Pourquoi « cul-de-sac » est-il déformé pour être prononcé « cul-de-sac » ? Et notre menu devient « menu ». Quelques exemples. De nos mots français qu'ils nous ont pris. Rendez-vous, bizarre, à la carte, chic, prêt-à-poté, boutique, massage, déjà-vu, lingerie, buffet, cuisine, restaurant, croissant, baguette, haut-d'œuvre, budget, chef, fiancé, bourgeois. Tous anglais et j'en passe des milliers. Jean-François, tu as bien fait de revenir. Chez toi, Georges, à Mouiron, sais-tu que le bar Le Clémenceau est tenu par les Anglais ? Chaque vendredi soir, une armée de Britanniques vient y manger du fish and chips. J'ai même vu Jean-François, le secrétaire général de ton musée, que voici, s'enfiler de la pince de Brobby Farsi, du haggis. Dans ce bar anglais, l'honneur est sauf. Jean-François préfère manger ce plat épicé d'Écosse. Il n'oublie pas qu'entre la France et l'Écosse, il y a ce traité, the old alliance, la vieille alliance, contre l'Angleterre, qui date de 1295. Georges, nous avons tout fait, Jean-François et moi, pour que l'Angleterre reste française. Nous sommes quelques-uns à venir manger écossais, le vendredi, dans ton bar anglais. Nous résistons. Je ne suis pas très fier d'avoir écrit ce commentaire, car anglophile je suis, anglophile je resterai. Mon pain quotidien, pendant toute ma carrière, je le dois à l'anglais. Bon, on taquine bien ce qu'on aime. Je me fais régulièrement pardonner en venant manger un fish and chips au bar du Clemenceau, sous le regard amusé de tes nombreux portraits, cher Georges. Et pendant ce temps-là, Jean-François Bourrasso file à l'anglaise avec son haggis dans les mains. Le Brexit est pour bientôt. Je crains que ce Brexit ne signe à tout jamais la fin de la colonie anglaise qui était l'Angleterre pour la France. Merci.